Voilà, sans tarder, je voudrais vous parler du bon berger. Vous connaissez le psaume 23, je pense que la plupart, beaucoup d'entre nous le connaissent bien, très bien, même par cœur. On va faire à la Guillaume, on va le lire à haute voix tous ensemble. Ça nous fera du bien, on révisera. Il n'est pas difficile, il n'y a que six versets. Voilà, psaume 23. Cantique, vous voulez le lire avec moi ? Allez, on le lit ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'image du bon berger dans l'Ancien Testament est une image courante, était une image au Proche-Orient. Le berger était souvent, très souvent, le responsable politique, les responsables religieux en Israël et même dans d'autres pays. Souvent, on comparait le roi du pays, même les chefs religieux, à des bergers. Je plante déjà le contexte et vous savez que l'auteur de ce psaume, David, vous connaissez son métier, bien sûr, je ne vous l'apprends pas. Il était berger, il était berger. Et j'aimerais juste lire un petit passage rapidement dans le psaume 78, le seul passage que je connaisse, qui fait le rapprochement direct entre l'ancien métier de David et son nouveau métier. Vous savez quel est l'ancien métier de David, donc c'était berger. Le nouveau métier de David, c'était berger. Il était roi. Il était roi d'Israël. Et le psaume 78, verset 70, nous dit « Dieu choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et Dieu les dirigea, et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. » Amen. Voilà. Donc David sait de quoi il parle. Il dit « L'éternel est mon berger ». Et on ne sait pas quand est-ce qu'il a fait ce psaume. On ne sait pas quand est-ce qu'il a fait ce cantique. Il y en a qui disent qu'il a fait ce cantique quand il était berger. J'en sais rien du tout. Peut-être qu'il a fait ce psaume bien après, peut-être pendant qu'il était en train de fuir Absalom. J'en sais rien non plus. Peut-être pendant qu'il était roi. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il parlait en connaissance de cause. Quand il a parlé de Dieu qui était son berger, il savait que Dieu était son berger. Et il savait exactement ce que cela voulait dire. Et certainement que nous ne pouvons pas parler du berger, de Dieu qui est notre berger, si nous ne l'avons pas expérimenté. Que penseriez-vous de ce que je serais respectable si je vous parlais de Dieu comme mon berger, mais juste comme quelqu'un qui fait une conférence et qui ne connaît pas Dieu ? Si nous ne connaissons pas Dieu comme notre berger, ce n'est pas la peine de parler de lui aux autres comme notre berger. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le psaume 23 suit le psaume 22. C'est une révélation, ça. Est-ce que vous pensez que ma révélation est intéressante ? Le psaume 23 suit le psaume 22. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que sans le psaume 23, il ne pourrait pas y avoir le psaume 22. Parce que le psaume 22 nous parle de la croix. Le psaume 22 nous parle de Jésus qui est mort sur la croix, qui a été abandonné de son Père, qui est mort pour nos péchés, qui a versé son sang. Et ce psaume nous parle donc de Jésus, le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et le psaume 23 nous parle de Dieu, de Jésus, de Dieu qui est devenu le grand berger des brebis grâce à son sang. C'est l'Épitre aux Hébreux, chapitre 13, verset 20, qui le dit. On le lit rapidement. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas besoin de feuilleter. C'est écrit déjà avant. Ça ira beaucoup mieux. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, le grand pasteur des brebis, Jésus donc, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Vous voyez, ce verset dit que Jésus est le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Grâce à son sacrifice, grâce à son sacrifice, il s'est acquis le droit d'être notre berger. Ça veut dire qu'il a acquis son troupeau, il a versé son sang, il a payé cher, il a payé très cher pour que nous soyons rachetés, pour que nous lui appartenions. L'image du berger et des brebis n'est qu'une image. Je m'explique, un berger, je vous rassure, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, je ne suis pas un spécialiste de l'élevage, ce n'est pas mon truc, d'accord ? Emmanuel, il a dit, c'est plutôt les chiffres. Donc moi, les brebis, ce n'est pas mon truc. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une image, et c'est une image limitée. Pourquoi je dis que c'est une image limitée ? Ce n'est pas une image intégrale, ça ne reste qu'une comparaison. Parce qu'un berger, il a des brebis, il s'en occupe, mais c'est sa marchandise. C'est un intérêt financier. Il va tondre les brebis, il va les tuer, il va en faire... Voilà, etc., etc. C'est un intérêt financier. Mais l'image reste limitée. Quand Dieu dit qu'il est notre berger, il est notre berger, pas par intérêt. On n'est pas le troupeau destiné à l'abattoir avec lui. C'est lui qui est allé à l'abattoir pour nous. C'est tout à fait différent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça reste une image. Et je vous rassure, on dit que les brebis sont bêtes, mais nous ne sommes pas bêtes. Voilà. Je vous ai fait un compliment. Voilà. Alors, le psaume 23 au verset... Donc, ma prédication n'a pas de plan, parce que le plan, c'est le psaume 23. Donc, on va prendre les versets un par un. Le verset premier, donc, dit « L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Il est... C'est moi, c'est personnel. C'est lui qui est mon berger. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas dire qu'il est mon berger si je ne l'ai pas rencontré comme mon berger, s'il n'est pas devenu mon berger personnellement. Et il dit « Je ne manquerai de rien ». Alors là, c'est difficile, ça. C'est difficile. Parce que David avait vraiment la conviction qu'avec Dieu, Dieu pourvoirait à ses besoins. ses besoins matériels, ses besoins spirituels. Et c'est ce que Dieu dit dans... Par exemple, quand le peuple d'Israël a traversé le désert, Dieu lui dit, en Deutéronome, chapitre 2, verset 7, il leur dit « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voici quarante années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Tu n'as manqué de rien, mais pourtant, il y a eu des jours où ils ont eu très faim et très soif. Ils ont manqué de rien, mais ils n'ont pas mangé du caviar tous les jours. Ils ont mangé de la manne tous les jours. Ils n'ont manqué de rien, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu ne manqueras de rien, oui, mais tu ne manqueras de rien de ce qui est essentiel à ta vie. Dieu s'engage à pourvoir à tes besoins. Il y a des multitudes de témoignages au milieu de nous où Dieu est venu à notre secours matériellement. Oui, matériellement. L'avantage du chrétien, c'est qu'il a un père qui n'est jamais en faillite. Les trésors de Dieu sont toujours pleins, il n'y a pas de problème. Bill Gates, il y a un gars qui s'appelle Bill Gates, ou Elon Musk, il paraît. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce ne sont que de misérables mendiants à côté de Dieu. Ils sont très, 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 très pauvres. Et l'apôtre Paul disait dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, à propos de l'aide financière, car j'ai appris à être content de l'État ou dans l'État où je me trouve. Je sais vivre, écoutez bien, ce que l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. C'est un mot un peu... Ça veut dire je sais vivre quand les fins du mois sont très, très difficiles. C'est ça que ça veut dire. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris, il a appris, ce n'est pas inné, j'ai appris à être rassasié, et on n'en parle pas souvent, mais il dit, j'ai appris à avoir faim. Ah, j'ai eu le trouble, là. C'est écrit. On n'est pas là pour lire que ce qui nous arrange, on est là pour lire toute la parole de Dieu. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Dans la disette, ça veut dire être vraiment qu'il n'y a pas grand-chose, à manger à midi. Vous irez raconter ça à ceux qui prêchent l'évangile de prospérité. Vous l'en ferez lire. Parce que les mêmes qui passent leur temps à citer le verset « Je puis tous par celui qui me fortifie, etc., etc. » Ils ne disent jamais le verset d'avant, j'ai appris à être dans la disette. Mais lui, il a dit « Je puis tous par celui qui me fortifie dans ce contexte. » Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à comprendre que le Seigneur est vraiment celui qui est capable de pouvoir à tous nos besoins. et vraiment à nos besoins aussi spirituels. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Verset 2 il me dit « Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Ça parle de paix. Vous avez besoin de paix ? On a besoin de paix. On a besoin de repos. Les brebis, elles avaient besoin de paix. et de repos. Et ça ne dit pas, ce verset ne dit pas que le troupeau était dans des circonstances faciles. Ces brebis, elles pouvaient être dans des endroits arides, dans des endroits difficiles. mais le berger s'était engagé à aller conduire vers un endroit où elles auraient à manger, leur verre pâturage. Et il y a des endroits où il n'y avait pas d'eau, mais lui, il les a conduits vers l'eau. Et ça, ça me parle. Ça me dit que ma situation personnelle, mon repos intérieur ne doit pas dépendre des circonstances. Je suis dans un monde difficile. Vous êtes dans un milieu difficile. Vous êtes agressés par des nouvelles anxiogènes toute l'année, tous les jours, au point que certains n'écoutent même plus les informations, ne regardent plus la télé. Et qu'est-ce qui peut nous donner la paix ? Qui peut nous donner le repos ? Qui peut me nourrir vraiment ? Jésus a dit, Jean chapitre 5, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là, le verset vraiment qui me parle beaucoup aussi, je vous laisse ma paix. 14, 27. Ça, vous pouvez l'apprendre par cœur, celui-là. Facile. Après, sortez de la Réunion, dites, je connais Jean 14, 27 par cœur. Apprenez-le avec la référence. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous parle en connaissance de quoi ? Ce verset, c'est un verset clé de ma vie de jeune converti. Je suis sorti de la dépression nerveuse. Mon cœur était angoissé. J'étais tout le temps dans l'angoisse. J'étais tout le temps dans des pensées déchaînées. Mes pensées étaient complètement folles. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai vécu au niveau psychiatrique et psychologique. Je ne suis pas là pour vous parler de moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun psychologue, aucun psychopsychiatre, aucun médicament, aucun truc, Mish, médicament, tous ces trucs-là qui vous calment, le témestase, c'est rien, ça met aussi les psychotropes et tous ces trucs-là. Moi, j'ai pris ces trucs-là. J'ai pris des psychotropes. Vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes pareil. Vous êtes angoissé. La paix, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui vous donne la paix ? Jean 14, 27, Jésus, le prince de paix. Jésus, le prince de paix, dit, je vous laisse la paix. Il n'a pas dit, je te laisse la paix quand ça va bien. Je te laisse ma paix, je te donne ma paix. Il n'a pas dit, je te la reprends demain, je te la donne. Je ne te donne pas comme le monde le donne. Le monde, c'est un menteur. Le monde, il donne d'un côté, il reprend de l'autre. Il donne lui, il donne vraiment. Il ne donne pas par intérêt, Jésus. Jésus ne donne pas la paix par intérêt. Il n'est pas venu vers nous par intérêt. Est-ce qu'on était intéressants ? Vous êtes peut-être très intéressants, mais moi, je n'étais pas du tout intéressant. Mais je suis sérieux en plus, je ne plaisante pas. Je n'étais pas du tout intéressant. Quand je suis venu à Jésus, j'étais une épave, une épave. Une épave. Il me dirige près des épées aux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Merveilleux, ça. Alors, je suis allé chercher parce que j'ai dit, c'est quoi cette histoire de restaurer, là ? C'est quoi ? C'est le restaurant ? C'est quoi ? Restaurer, c'est quoi ? Restaurer un vieux bateau, un château ? C'est quoi il restaure ? Mon âme. Alors, mon âme, c'est ma vie. En hébreu, c'est toute ma vie, toute ma personne. Il restaure. Alors, je suis allé chercher quelqu'un qui connaît un peu libre mieux que moi. Et il a dit que ce mot, ça veut dire insuffler une nouvelle vie pour que l'âme revienne à elle-même. Dans la sécheresse et la chaleur de la tentation et de l'épreuve, goûter à la vie qui rafraîchit et fortifie. Cool. C'est bien ça. Il te donne une nouvelle vie. Tu es desséchée, tu es desséché, tu n'en peux plus, tu es épuisé, tu es en burn-out. Et lui dit, je te redonne un nouveau souffle, une nouvelle vie. Tu reviens à la vie. Allez, on enlève la feuille. On comprend moins. Hop. Il n'y en a plus que 15. Alors, restaurer mon âme, c'est... J'ai pensé, quand j'ai lu ce truc, j'ai pensé tout de suite à un passage super connu, Élie le prophète. Et je me suis dit, je parlais à Élie, je me disais, mais tu vois, Élie, Élie, le chemin, il a été long. Il a été long. Tu as marché dans le désert. Tu t'es affronté chez Isabelle. Et c'est long. Et tu vois, tu as besoin d'être restauré. Élie, tu as besoin d'être restauré. Et tu as besoin d'être restauré à cause de ce que tu viens de passer. Et tu as besoin d'être restauré à cause de ce que tu vas passer devant toi. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Il a offert un bon repas, quelques gâteaux, des boissons. Et il a dit, mais allez, retape-toi. Mais vous avez remarqué, le Seigneur, il a refait deux fois. Il a vraiment pris soin d'Élie pour qu'il soit vraiment rétabli. Et il est allé jusqu'au bout et après, il est allé à la montagne de Dieu. Et là, il a été rétabli complètement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est une restauration, c'est aussi, non seulement pour le passé, mais aussi pour ce qui est devant nous. Les épreuves, pour le chrétien, ça se terminera quand on sera au ciel. Quand vous avez passé une bataille, vous en avez une deuxième. Quand vous avez passé une deuxième victoire, vous dites, ouf, je m'assois, je peux aller dans mon canapé et puis poum, il y a un troisième. Alors, ce n'est pas tout le temps comme ça. Heureusement, le Seigneur, il est sage, il permet. Mais le Seigneur, il donne des positions, il donne des oasis pour rester dans le thème. Et là, il nous retape, il nous restaure. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce que nous avons passé et il n'y a que Dieu qui sait ce que nous allons passer. Et combien de chrétiens peuvent dire à un moment, mais comment ça se fait qu'à un moment, le Seigneur m'a tellement béni, je ne comprends pas, on dirait que le ciel est ouvert, je suis béni, je suis... Il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, je commence à devenir un peu méfiant. Quand il y a ça, je dis, attends, le Seigneur est en train de te préparer pour un truc qui va tomber derrière lesquels. un conseil, si ça vous arrive, faites le max de plein, mettez aussi les jerrycans dans le réservoir, dans le coffre, mettez tout ce qu'il faut parce qu'après, il va falloir peut-être rouler pendant longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Profitez de la restauration du Seigneur. Et il me conduit dans les sentiers de justice. Vous voyez, ces brebis, David dit, mais moi, je conduisais mes brebis, je les conduisais et elle savait qu'elles étaient bien conduites et je sais que Dieu aussi est un sage guide dans ma vie. Nous avons tous besoin de direction divine et ce n'est pas facile la direction de Dieu. Et ces brebis, elles étaient obligées de faire confiance aux bergers parce que parfois, il faisait super chaud. L'été, en Palestine, il faisait super chaud et il fallait parfois se déplacer la nuit. Et la nuit, la brebis, elle ne voit rien du tout. Mais elle fait confiance aux bergers qui connaissent le chemin. Et nous, nous sommes dans la nuit de ce monde. Et parfois, la sagesse, le raisonnement, l'intellect, suffisent à nous conduire et parfois, ça ne suffit pas parce que parfois, les conditions sont difficiles et c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est si je dois choisir un métier. Je prends un exemple tout simple. Voilà, j'ai deux métiers devant moi. Chef de gang. Je suis chrétien. Je ne peux pas être chef de gang. Je n'ai que deux. Allez, chef de gang ou éboueur. Je respecte les éboueurs. Vous avez compris ? Je n'ai pas besoin de révélation. Je ne vais pas être chef de gang, ce n'est pas bien. Mais après, il y a des choix dans la vie chrétienne. Ce n'est pas entre le mal et le bien, c'est juste entre ça et ça. C'est bien, c'est bien, mais c'est lequel qui est le mieux ? Il n'y a que le Seigneur qui sait. Alors donc, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sens moral. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est bien ce que je viens de vous dire. Il me conduit dans les sentiers qui sont en accord avec les principes de la Bible. Dieu ne va jamais me conduire dans un truc qui n'est pas en accord avec les principes de la Bible. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il ne me conduit pas dans les sentiers du mensonge. Il ne me conduit pas dans les sentiers du péché. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de sa nature, à cause de ce qu'il est, à cause de son nom. Son nom, c'est sa nature, c'est lui. Verset 4. Je suis sûr que c'est votre préféré, celui-là. Moi, c'est mon préféré. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors de l'ombre de la mort, certains traduisent aussi dans la vallée de l'obscurité la plus profonde. Il y a un débat sur ça, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vallée très sombre et qui fait très peur. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il y a une remarque à faire, c'est que vous avez remarqué que Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice et pourtant, on va quand même traverser la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, pas toujours. Ça arrive que nous traversions la vallée très sombre. C'est quoi une vallée très sombre ? C'est une vallée où on ne voit pas beaucoup de lumière. Révélation. On n'a pas grand-chose. On ne voit rien. On ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. On ne le sent pas. On ne l'entend pas. On a l'impression qu'on est un peu perdu dans le brouillard. Et en plus, il y a des trucs effrayants. On a peur. On a peur. Et bien là, lui dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que le berger est avec moi. Je suis en compagnie du berger et je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de cette vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai pas peur de cette vallée très sombre. Et Hébreu 13, 7 me dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous dites, mais quel rapport ? C'est à cause de la suite. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le bon berger ne t'abandonne jamais. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors c'est pareil, j'ai dû regarder les commentaires parce que moi, je ne suis pas spécialiste des houlettes. Alors la houlette, il paraît que c'est un bâton avec un truc recourbé au bout pour l'héberger, une espèce de crosse. Alors moi, j'ai lu les trucs. Il paraît que ça sert parfois la brebille à tombe et puis on la rattrape avec la patte. Ça sert à des tas de trucs comme ça. Moi, j'ai retenu que la houlette et le bâton, ça sert, c'est le symbole de la direction de Dieu, de sa protection et oui, de sa direction et de sa protection et oui, qu'il s'occupe de moi, qu'il me défend et qu'il me guide. Et ça, ça me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Alors vous avez remarqué que là, David change d'image. On ne parle plus du berger, il parle de quelqu'un qui l'invite à un grand repas, un roi, peut-être. Et là, il dit, mais voilà, tu dresses devant moi une table. Alors vous remarquerez quand même que le psaume 23 commence en disant je ne manquerai de rien et il se termine quasiment en disant mais maintenant, il y a un grand festin. Bien. et Dieu dit, David dit que là, il dit mais Dieu m'invite à un grand festin en face de mes adversaires. Ça veut dire que mes ennemis sont toujours là. Mes ennemis sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Mais Dieu m'invite à un festin face à mes ennemis. Ça, c'est le triomphe le plus absolu pour moi. C'est-à-dire que ce n'est même pas le gars qui se défend contre ses ennemis. C'est le tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es là, tu es assis, tu fais ton festin et l'ennemi qui est en face de toi qui te regarde, tu le nargues et il ne peut rien contre toi. C'est la joie, l'abondance, la sécurité absolue, l'abondance de Dieu que Dieu nous donne et il me donne ce triomphe absolue et là, il dit tu winduiles ma tête et ma coupe des bordes. Vous savez très bien que c'était à l'époque en Israël, c'était ça qui se passait. Les invités, on leur versait de l'huile parfumée sur la tête pour les rafraîchir. C'est ça, tu winduiles ma tête et ma coupe des bordes c'est parce qu'on la versait à boire. C'est ça, c'est cette image qui est à... Et c'est une image de quelqu'un qui est vraiment reçu royalement à un super festin et où là, celui qui l'invite le rafraîchit, le nourrit, lui donne à boire et c'est vraiment un festin de grâce. Donc c'est là que je suis rafraîchi et dans l'abondance par le Seigneur. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai ou je retournerai, je reviendrai, c'est ça le terme original, dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, il y a un commentateur qui a dit qui a dit quelque chose qui m'intéressait, il a dit quand c'est écrit le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est écrit exactement, ça veut dire exactement ça. Les ennemis poursuivent cet homme mais la prospérité et la faveur le poursuivront et chasseront ceux qui les poursuivent. C'est ça que ça veut dire le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dieu envoie sa bonté, sa faveur pour surmonter les ennemis de David et le protéger contre leur haine tout ceci tout ceci au long de sa vie. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui se sent pourchassé par ses ennemis et Dieu lui dit mais à la place que tu sois pourchassé, poursuivi par tes ennemis, moi j'envoie pour t'accompagner ma bonté et ma faveur. C'est pas beau ça comme image ? Tout ce que je viens de vous dire je ne vous l'invente pas, je vous assure que c'est vraiment vrai c'est pas du tout de sa brode pas c'est vraiment ce qui est vraiment écrit dans le texte et après il dit et alors j'habiterai je reviendrai dans la maison de Dieu quel sens quel amour de la présence de Dieu avait David ? Vous le savez ça David il avait cet amour de la présence de Dieu pourtant il n'y avait même pas le temple qui était construit c'était juste une tente c'était juste un tabernacle et vous le voyez plusieurs fois dans les passages historiques dans les psaumes David il aimait tellement la présence de Dieu qu'il voulait toujours se rendre près du tabernacle près de la tente où il y avait Dieu il voulait toujours être près de lui c'est quand même formidable pour quelqu'un de l'ancienne alliance et donc il dit jusqu'à la fin de mes jours j'habiterai dans la maison je serai dans cette maison du Seigneur et nous aussi encore plus encore plus encore plus jusqu'à la fin de nos jours jusqu'à là encore plus puisque ce serait jusque dans l'éternité alors Jésus a complété admirablement vous le savez cette parabole dans Jean chapitre 10 il a parlé souvent et il a dit je suis le bon berger et Jésus il a dit par exemple chapitre Jean 10 14 je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis il a dit aussi Jean 10 27 mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent Jean 10 4 il a dit lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elle les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix regardez cette cette intimité qu'il y a entre Jésus et et ses enfants il dit mais toi tu pourquoi je vous dis ça c'est parce que cette intimité que nous avons avec Jésus ce point de le rencontrer de le connaître c'est ça qui nous donne de l'assurance pour notre avenir c'est parce que je suis c'est parce que je suis je connais Jésus parce que Jésus me connaît c'est parce que j'entends sa voix et parce que je suis habitué à sa voix parce que je le fréquente que je peux dire Jésus est mon berger un dernier dernier point Jésus certainement fait surtout allusion à un autre passage qui est dans Ézéchiel 34 et on va le prendre juste trois versets pour terminer Ézéchiel 34 et c'est surtout à ce passage là que Jésus a fait allusion parce qu'il a dit je suis le bon berger et il leur a dit aux gens du peuple il leur a dit mais il a fait la comparaison entre les bons bergers et les mauvais bergers Ézéchiel chapitre 34 verset 23 nous dit Dieu dit par le prophète Ézéchiel j'établirai sur elle sur les brebis un seul berger qui les fera paître mon serviteur David il les fera paître et sera leur berger mon serviteur David c'est à dire Jésus le descendant de David il annonce Jésus il parle pas du roi David parce que le roi David était mort depuis longtemps à l'époque d'Ézéchiel c'est bien après je te rappelle vous avez Ézéchiel 37-24 37-24 Dieu dit pareil mon serviteur David Jésus sera leur roi et ils auront tous un seul berger ils suivront mes ordonnances ils observeront mes lois et les mettront en pratique et un dernier verset chapitre 34 on revient en arrière verset 16 ça dit donc Ézéchiel annonce Jésus et là Ézéchiel dans ce passage alors je fais quand même rapidement le contexte Ézéchiel 34 nous parle de des des responsables politiques et religieux d'Israël que Dieu décrit comme des mauvais responsables des mauvais leaders ils appellent ça des mauvais bergers et Dieu dans Ézéchiel 34-37 dit voilà un jour le peuple d'Israël aura un nouveau berger un nouveau responsable un nouveau leader ça sera pas comme ces mauvais bergers ça sera comme ce bon berger ça sera un bon berger et c'est exactement ce que Jésus a dit au peuple d'Israël dans Jean chapitre 10 et là pourquoi je prends ce passage parce que ça complète la définition du bon berger Dieu dit je serai le berger ou Jésus c'est pareil et il dit verset 16 je chercherai la brebis qui était perdue ça vous rappelle rien je ramènerai celle qui était égarée je penserai c'est à dire je soignerai celle qui était blessée je fortifierai celle qui est malade est-ce que tu es venu ce matin avec perdu perdu tu ne sais pas où tu vas est-ce que tu sais qu'avec Jésus le bon berger tu peux retrouver la bonne voie le bon chevin est-ce que tu es venu ce matin blessé blessé par la vie est-ce que tu sais que Jésus peut guérir tes blessures les plus profondes est-ce que tu sais qu'il n'y a personne comme Jésus qui peut guérir un coeur brisé est-ce que tu sais qu'il n'y a personne comme Jésus qui peut guérir quelqu'un des traumatismes d'enfance quelqu'un qui a été abusé quelqu'un qui a été violenté quelqu'un qui a été traumatisé il n'y a personne comme Jésus qui peut guérir ça parce que c'est lui qui nous a créés lui nous a créés il sait de quoi nous sommes faits il sait comment nous sommes et il sait exactement comment nous parler quand le Seigneur parle le bon berger parle il parle pas de la même façon à Emmanuel qu'à moi il connait mon caractère comme il sait que je suis très têtu il sait qu'il faut qu'il me parlait d'une certaine façon vous comprenez ce que je veux dire Dieu s'adapte à nos personnalités et il dit aussi je fortifierai celle qui est malade est-ce que tu es un chrétien un peu maladif un peu manque de vitamines alors là c'est le cocktail super vitaminé du Seigneur il y a tout l'alphabet dedans il va vous donner ça et il va vraiment vous fortifier c'est le bon berger Jésus et les bons bergers et pour vous dire aussi que ce passage quand Jésus parle d'être le bon berger le mauvais berger etc le bon berger face au mauvais berger ces passages là parlent non seulement pour nous mais parlent aussi pour le peuple d'Israël comme je le disais tout à l'heure il y aura un temps actuellement le peuple d'Israël dans son entité nationale même s'il y a des individus le peuple d'Israël a rejeté Dieu le peuple d'Israël est sans Dieu le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu mais n'est pas le peuple de Dieu pour l'instant mais la Bible dit que quand il en aura assez de ces mauvais bergers un jour il va se tourner vers le vrai berger la Bible dit que il y aura des grandes souffrances il y aura des grandes souffrances il y aura beaucoup d'épreuves beaucoup de morts et qu'il y aura un reste un reste seulement d'Israël qui se tournera nationalement vers Dieu et la Bible dit qu'ils tourneront les yeux vers celui qu'ils ont percé et ils pleureront comme on pleure pour un fils unique et ils se repentiront de leur péché vous avez ça dans Zacharie et c'est de ça que Dieu parle aussi dans Ézéchiel et c'est de ça aussi que Jésus parle dans Jean 10 il parle pour l'individu il parle aussi pour la nation et David lorsqu'il a dit moi j'étais berger Dieu est mon berger et la Bible dit qu'il a été un bon berger pour Israël il n'a pas été un berger parfait mais il a été un bon berger il a été le roi le plus glorieux d'Israël et il a donné naissance par interposé naissance indirectement sa descendance a été Jésus le fils de David et de la même façon nous plus nous connaîtrons le bon berger plus nous serons influencés par le bon berger et plus nous chacun d'entre nous nous sommes quelque part des petits bergers chacun d'entre nous je veux dire par là chacun d'entre nous nous sommes nous avons une influence sur quelqu'un tu as une influence sur tes amis tu as une influence sur tes enfants tu as une influence sur tes petits-enfants tu as une influence sur tes collègues de travail tu as une influence que tu le veuilles ou non tu as une influence nous avons tous une influence quand nous sommes inutiles, nous avons une influence quand nous avons des mauvais exemples, nous sommes une influence quand je dis à mes enfants de faire quelque chose que je ne fais pas, j'ai une influence si je dis à mon fils il est un peu grand celui qui est actuellement là si je disais quand il était petit fils, tu sais il faut être un bon mari il faut être très plein d'amour avec ta femme quand tu la connaîtras et qu'il me voyait frapper ma femme j'ai pas raison mais vous comprenez que ça détruit tout et juste pour vous dire quelque chose c'est que l'influence, nous l'avons, que nous le voulions ou non et plus nous allons rapprocher, nous rapprocher, connaître, marcher avec Jésus le bon berger et plus nous allons avoir une influence sur les autres et plus nous pourrons apporter aux autres et plus nous les apporterons surtout nous les amènerons près du bon berger près de Jésus pas vers nous-mêmes mais vers Jésus Amen Seigneur merci parce que tu es le bon berger Seigneur tu es le bon berger tu es notre berger nous sommes peut-être déçus par certains mais nous ne serons jamais déçus par toi et nous savons que tu nous accompagneras jusque dans la vie éternelle comme il est écrit alors nous te louons, nous te bénissons Amen Gloire à Dieu un grand merci à Patrick pour la parole qu'il a pu partager je voudrais juste donner un témoignage personnel avant que j'entre dans le ministère pastoral à plein temps j'ai passé 15 jours juste avant de c'était au mois de septembre mais 15 derniers jours d'août c'était en 2002 je les ai passés en Ardèche beau département je vous conseille et les voisins étaient des bergers enfin étaient un berger et au travers de ces figures naturelles voilà le Seigneur a parlé et puisque c'était un berger prendre soin aussi des brebis et j'ai compris que le Seigneur me parlait tout à l'heure tu parlais de la houlette et c'est vrai que quand on lit et j'ai vu pratiquement comment un berger se servait de la houlette la houlette alors ça sert à plein de choses mais notamment ça sert à manipuler une brebis que l'on veut déplacer et à la mettre en point de déséquilibre elle est sur ses quatre pattes mais elle s'est fourvoyée et c'est lourd quand même une brebis c'est lourd elle est à un pied coincé ou je ne sais pas dans un buisson et elle ne se laisse pas faire alors le berger avec cette houlette il va mettre une de ses pattes en l'air et elle est sur trois pattes et elle est déséquilibrée et à partir de ce moment là comme elle est dans un déséquilibre le berger c'est le bon berger ça a été dit il va la ramener il va la sortir du danger et parfois le Seigneur peut créer des situations de déséquilibre dans notre vie pour qu'il puisse nous sortir d'une situation dans laquelle on s'est fourvoyé on s'est trompé ou un piège dans lequel on est tombé et moi ça m'a parlé parce qu'on sait que parfois on peut passer dans des situations on ne comprend pas pourquoi tu me fais passer par là je te fais passer par là pour te sortir parce que dans cette situation là tu es obligé de me laisser faire alors je te prends et je te sors de cette situation et je voudrais dire peut-être un frère une soeur si le Seigneur te met dans cette position de déséquilibre même si ce n'est pas très agréable c'est parce qu'il veut te sortir de cette situation laisse-toi faire laisse-toi faire par le Seigneur Alléluia vous voyez qu'on termine en rendant grâce encore une fois voilà et un grand merci à Patrick pour la parole qu'il a partagé Seigneur nous te disons merci Seigneur pour ta bonté comme nous l'avons lu Seigneur mon Dieu ça nous a été rappelé au point d'avoir la grâce ma compagnie tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz